Cette femme-là, elle est très attirée par vous, ça ne fait aucun doute parce que, bah, elle vous l'a dit et parce que vous le voyez, c'est comme le nez au milieu de la figure et pourtant, rien ne bouge et pourtant rien ne se passe. Que se passe-t-il ? Décodeur ! Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Reprenons rapidement le contexte. Donc, il y a un truc avec cette femme, c'est évident. Vous avez peut-être même déjà été très très proches tous les deux. Elle vous a dit qu'elle vous trouvait très attirante, très sexy, qu'elle aimerait beaucoup aller plus loin avec vous. Elle vous l'a montré, elle a répondu très favorablement à votre sexualisation. Bref, ça partait plutôt bien lancé mais rien ne se passe. C'est-à-dire, soit il n'y a pas de rapprochement, soit il n'y a pas de relation du tout qui se crée entre vous. Elle reste finalement plutôt insaisissable. Et ça, bah, ça a de quoi vous poser question et je le comprends. J'ai donc trois explications à vous donner. Ce sont les explications les plus courantes. Il y en a certainement d'autres. Si vous, ça vous est arrivé, que vous ne vous reconnaissez pas dans les trois situations que je vais vous expliquer, bien sûr, exposez votre cas dans les commentaires. C'est toujours hyper intéressant, enrichissant de pouvoir se compléter mutuellement. Au passage d'ailleurs, puisqu'on est dans un décodeur, hop, il est là tout beau. Le décodeur des femmes, bien sûr, accessible sur mon espace formation, formationemployelle.alicebergelac.com. Première explication, vous vous plaisez beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les deux et rien ne se passe. Et pour cause, vous n'avez rien fait. Et quand je dis vous, je ne veux pas dire vous deux. Je veux dire vous, oui, vous, non, parce que je vous connais. Et toutes les semaines, des hommes qui m'expliquent qu'ils ont eu des occasions comme ça, qu'ils avaient envie, mais qu'ils n'y sont pas allés, eh bien, j'en vois un paquet. Vous avez toujours d'excellentes excuses pour me dire pourquoi vous n'y êtes pas allés alors qu'elles vous envoyaient des signaux d'enfer. N'empêche que, vous n'y êtes pas allés. N'empêche que, au bout d'un moment, la plupart du temps, elles finissent par se lasser. Des femmes qui osent prendre les choses en main, il n'y en a pas énormément. Il y en a, heureusement, on en profite, mais quand elles sont peu sûres d'elles, elles envoient des gros signaux, mais si en face, vous ne réagissez pas, elles finissent par se dire que vous n'êtes pas si intéressé que ça, ou alors, pire encore, vous n'êtes pas très audacieux, vous n'êtes pas un gars très confiant en lui. Et ça, tout d'un coup, ça vous fait perdre en sex appeal à ses yeux. Ce que je veux vous dire et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans le jeu de séduction, au moment où la tension sexuelle monte, les femmes profitent. Elles adorent ce moment-là et on est d'accord, c'est très excitant. Non, ça peut être stressant pour vous parce que vous savez ce qui vous attend et vous savez ce que nous, en tant que femme, on attend de vous. Je peux mille fois le comprendre. Mais de son côté à elle, elle n'a pas envie de le comprendre. Et de son côté à elle, elle sent que ça monte, elle sent que ça monte et elle n'a qu'une seule envie, c'est cette délivrance, mais cette délivrance jouissive où vous, vous y allez, où vous, enfin, vous y allez. C'est ce qu'elle attend. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de femmes qui ne veulent pas y aller d'elles-mêmes, parce que c'est tellement plus agréable quand c'est l'autre qui vient à soi. Je sais que vous n'allez pas être content, dire que c'est injuste, tout ça, tout ça. Moi, je vous parle des faits, je vous parle de ce qui se raconte. Je ne suis pas là pour juger ce qui est bien, pas bien, juste, injuste. Deuxième explication. Et si tout ça, c'était que du flirt ? Et ouais, je vous laisse une vidéo ici sur la femme flirteuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines femmes qui, justement, se contentent de ça. Se contentent de ce moment où on se désire ardemment l'un l'autre. On en joue, on se le dit, mais c'est interdit, mais on ne veut pas aller plus loin, mais on ne peut pas aller plus loin. Bref, quelles que soient les raisons, le moment du flirt, cette immense tension sexuelle, c'est, pour certaines femmes, une fin en soi. Et c'est pour ça qu'il ne se passe rien, c'est justement parce que cette femme, elle ne veut pas rendre la chose concrète. Parce que s'il y a rapprochement, si les choses deviennent concrètes, sérieuses éventuellement, éventuellement, entre vous, eh bien, il y a des conséquences. Et certaines personnes sont irresponsables ou, tout simplement, ne sont pas dans une période de leur vie où elles veulent assumer ce genre de conséquences. Donc, elles se contentent de ce frisson, mais pas du reste. Bref, elles ne vont pas jusqu'au bout des choses pour ne pas avoir à assumer les conséquences de leurs actes et de leurs faits. Pour vous, bien sûr, c'est la chose la plus frustrante du monde. Quand même, elle aurait pu vous le dire, vous le faire comprendre, mais si on se place de son point de vue, c'est toujours aussi dégueu, ça ne change rien. Si on se place de son point de vue, si elle vous l'avait dit, vous, vous n'auriez pas joué le jeu. Et elle, elle l'aurait eu dans l'os, comme on dit. Troisième explication, oui, il y a du désir, oui, elle en parle, mais non. Ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant pour elle pour s'engager, pour envisager quelque chose, pour s'investir davantage. Donc, elle décide de ne rien en faire. Là, c'est typiquement le cas des femmes qui sont déjà engagées ailleurs ou déjà engagées dans un processus. Processus, souvent, là, on va être plutôt des femmes qui sont dans un deuil amoureux, dans une période de leur vie où elles se disent non, je suis célibataire, j'en profite, je suis bien. Dans un moment de leur vie aussi où elles grimpent dans leur carrière, où elles font des projets qui sont fous, où elles n'ont pas le temps, du coup, de s'investir dans une relation amoureuse. Des femmes aussi, du coup, sinon, qui sont déjà engagées amoureusement avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Bref, tout ça, ça va être des femmes qui ne sont pas disponibles. Elles ne sont pas disponibles pour la dimension engagement dans une relation. Donc, ce sont des femmes qui profitent, qui se font kiffer, mais qui ne vont pas plus loin. Ce sont parfois même, plus encore, et je vous le précise parce que c'est des cas que j'ai vus également, des femmes qui reconnaissent qu'il y a quelque chose, qui n'en font rien, mais vraiment rien. C'est-à-dire que parfois, elles ne flirtent pas. Vous, vous voyez qu'il y a quelque chose, vous avez l'occasion d'en parler avec elles, vous avez l'occasion de leur dire, écoute, on est attiré. Non, elles le reconnaissent, mais c'est tout. Parce qu'effectivement, parfois, certaines femmes ne veulent pas pour autant en jouer. Vous serez, vous aussi, amené à croiser des gens que vous allez trouver attirants tout au long de votre vie. Elle sera également amenée à croiser des gens qu'elle va trouver attirants. Ça ne veut pas dire qu'elle va en faire quelque chose. Donc, oui, il y a de la matière première. Ensuite, bon, si elle décide de rien en faire, elle décide de rien en faire. Et ça, vous, vous n'y pouvez rien. Bref, c'est une vidéo toute simple, mais d'expérience, je le constate. En tant qu'homme, c'est toujours très difficile de comprendre que le désir, c'est une condition nécessaire, bien sûr, pour créer une relation sentimentale ou simplement superficielle avec une femme. Une condition nécessaire, mais insuffisante à elle toute seule. Ce n'est pas parce que vous avez du désir pour quelqu'un que vous pouvez transformer ça en quelque chose. En gros, ce n'est pas parce qu'il y a du désir pour quelqu'un qu'on peut créer quelque chose à partir de cela. Encore faut-il le vouloir. Ce n'est pas non plus parce qu'on a du désir pour quelqu'un qu'il faut consommer, aller jusqu'au bout des choses également. Donc, oui, elle peut vous trouver très attirant, très intéressant, tout un tas de choses. Et derrière, vous dire non, ça arrive, c'est son choix. Si ça ne correspond pas avec sa vision des choses, avec son cadre de vie, son style de vie actuel, etc., etc., ça ne correspond pas et c'est ainsi. Je sais que c'est frustrant, je sais que c'est énervant, mais si l'amour et les relations, homme-femme, étaient si simples que ça, ça se saurait, n'est-ce pas ? Bon, on en reparlera de toute façon. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, qu'elle vous a rappelé un fondamental qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que je le sais, quand on est à fond dedans, on a tendance à oublier les basiques. J'espère qu'elle vous a remis les idées en place. Exprimez-vous, comme je vous le disais en début de vidéo, dans les commentaires, avec plaisir. Likez la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, me suivre sur Facebook et sur Instagram, at lecoinséduction. Vous pouvez visionner toutes mes autres vidéos et les prochaines, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30, ici, sur YouTube. Et enfin, faire un petit tour sur l'espace formation, formationenpluriel.lismergelac.com, où vous retrouverez notamment le fameux décodeur, mais pas que, les formations vidéo, les coachings, etc. Je vous remercie, en tout cas, d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Let's go !